Dans une déclaration publiée avant hier, samedi 10 septembre 2022, la coordination nationale de la jeunesse du Cognat a alerté le président de la transition sur la situation de certains cadres détenus actuellement à la maison centrale de Conakry au compte de la Cruyff, cours de répression des infractions économiques et financières. La dite coordination a notamment attiré l'attention sur la situation de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Kamara, de l'ancien ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, Dr Ibrahima Kuruma, ainsi que le cas du colonel Thieg Borou Kamara. Et, comme on pouvait s'y attendre, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme n'a pas perdu du temps pour répondre. Dans un communiqué de ce lundi, 12 septembre 2022, Alphonse Charles Wright a qualifié les propos de cette coordination de menaces déguisées ne visant pas à favoriser la quiétude sociale, la paix publique et le vivre ensemble en Guinée. « Aucune démarche communautariste de nature a troublé l'ordre public dans ces conditions ne peut être tolérée. Car, la responsabilité pénale n'est ni ethnique, ni régionaliste, ni communautariste, mais personnelle, » a écrit Charles Wright, tout en enjoignant au parquet général près la Cour d'appel de Conakry d'engager ou de faire engager des poursuites judiciaires contre les personnes supposées avoir commis ces faits répréhensibles.